Alors selon quelle est la place des réseaux sociaux et de l'internet dans la campagne de François Hollande ? Je pense qu'on est le premier site internet dans la campagne. On a une forte mobilisation notamment de nos réseaux de mobilisateurs de terrain, c'est-à-dire des gens qui vont faire le porte-à-porte en fait et qui est animé par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc on est plusieurs milliers comme ça à animer le porte-à-porte de François Hollande tous les jours grâce au contact noué par les réseaux sociaux. Donc comme vous venez de dire vous êtes les premiers, considérez-vous alors avoir un accès privilégié aux médias ? On n'a pas un accès privilégié aux médias mais je pense qu'on a un accès plus direct à nos concitoyens par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On a par exemple une immédiate mise en ligne de tous les discours de François Hollande, il y a une radio qui s'appelle Radio Hollande, il y a des interviews des membres de l'équipe de campagne, il y a beaucoup d'informations interactives, on a une équipe qui est basée en Chine de supporters de François Hollande qui sont des Français qui vivent en Chine et qui en fait travaillent avec le décalage horaire pour nous envoyer par mail des revues de presse. Tous les matins quand on se réveille on a la revue de presse qui est déjà faite par cette équipe qui est basée en Chine. Donc on est très interactifs et très réactifs aussi. Et donc toutes ces idées-là proviennent de l'ensemble de l'équipe ou alors de plus de François Hollande lui-même ou alors j'ai entendu que c'était son fils aussi Thomas Hollande qui organisait un petit peu cela ? Alors c'est vrai que Thomas Hollande il anime ce groupe qui travaille notamment sur les mobilisateurs de terrain avec le porte-à-porte et beaucoup de choses viennent de l'analyse de la campagne de Barack Obama aux Etats-Unis puisqu'on a eu une équipe du Parti Socialiste qui est partie là-bas avec Arnaud Montebourg, Olivier Ferrand, Delphine Bateau ils sont allés analyser en fait la manière dont la campagne d'Obama avait mêlé à la fois campagne sur Internet et campagne de terrain. Et ils s'en sont revenus avec l'idée qu'il fallait organiser sur Internet la campagne de porte-à-porte de François Hollande. Donc c'est comme ça que ça marche maintenant. Vous vous êtes calqué un peu sur la campagne d'Obama ? Oui on a pris les bonnes idées de la campagne d'Obama pour voir ce qui marchait. On s'est rendu compte que par exemple en porte-à-porte, donc en contact direct, en allant chez les gens, sur le corpus en fait des abstentionnistes de gauche, des gens qui sont plutôt à gauche mais qui ne sont pas certains d'aller voter, bon ben c'est eux la cible sur ces gens qui ne sont pas certains d'aller voter mais qui sont plutôt à gauche. Si vous distribuez juste un tract, vous faites basculer une personne sur 100 000 à peu près. Si vous téléphonez en fait ça peut avoir un effet contre-productif, donc même il y a des gens qui ça peut énerver. Par contre si vous allez en porte-à-porte chez eux, vous faites basculer une personne sur 14. Donc c'est beaucoup plus, le rendement est beaucoup plus important. Quels sont les changements tactiques majeurs et surtout les différences entre la campagne présidentielle web de Ségolène Roy en 2007 et celle de François Hollande en 2012 ? La principale différence c'est je pense qu'en 2007 on était beaucoup plus dans la campagne virtuelle mais déconnecté de la campagne de terrain. Et cette année on a vraiment le lien entre la campagne internet et la mobilisation de terrain. Parce que justement il y a eu cette analyse de ce qui s'est passé aux Etats-Unis où en fait si vous faites une campagne que sur internet ça ne suffit pas. Ça peut donner des informations aux gens mais ça ne les fait pas changer leur intention de vote. Donc il faut absolument un contact direct, physique, de préférence. Ce qui est encore mieux c'est avec quelqu'un du quartier, avec quelqu'un avec un lien, que ce soit une passion commune, un centre d'intérêt commun. Enfin voilà, le mieux c'est quand il y a un lien entre la personne qui vient vous voir et vous. Et à ce moment-là il y a un terrain d'entente qui se crée et puis à ce moment-là vous pouvez expliquer pourquoi vous voulez voter François Hollande. Et donc qu'est-ce que vous pensez que c'est justement cela l'erreur tactique je dirais de Ségolène Roy et son équipe en 2007 ? Non, ce n'était pas une erreur, c'est juste que c'était très innovant à l'époque parce que en fait c'était l'une des premières grandes campagnes qui passaient par internet. Donc elle était pionnière des campagnes présidentielles par internet. Simplement il n'y avait pas assez de recul pour voir ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Mais le fait d'être très présent sur internet comme elle l'était à l'époque, ça a été quand même un plus bien sûr. Et quelle est la position de François Hollande par rapport à Adopi ? Alors François Hollande a dit qu'il remplacerait Adopi par une nouvelle loi qui serait en fait l'acte 2 de l'exception culturelle. L'idée ce n'est plus de poursuivre les internautes individuels, c'est de dire qu'il faut concentrer la lutte contre la contrefaçon commerciale sur les sites qui font de l'argent en fait sur le dos des artistes et des ayants droit. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose c'est de développer l'offre légale. Il faut qu'il y ait par exemple des soutiens aux plateformes publiques permettant d'orienter les internautes vers des offres légales. Il faut aussi développer massivement les catalogues, l'ouverture des catalogues, les interconnexions entre catalogues pour qu'on ait des offres légales par abonnement ou bien à l'acte mais avec une grande variété de produits offerts aux gens qui veulent par exemple télécharger des films ou des disques. Et puis la troisième chose c'est de développer des nouvelles sources de financement donc en ayant une fiscalité sur pas seulement les fournisseurs d'accès internet mais aussi les fabricants de matériel et puis les plateformes type Google ou Amazon. Parce qu'aujourd'hui Amazon par exemple en France n'est pas fiscalisé. Amazon ne paye pas d'impôts sur les sociétés ni de TVA en France alors qu'ils font un gros chiffre d'affaires en France en achetant des livres en France et en les revendant en France. Et donc il faut qu'on crée une fiscalité spécifique pour ces entreprises qui s'appellent les entreprises virtuelles stables. Donc des entreprises qui n'ont pas de support physique ou très faible par rapport au chiffre d'affaires qu'elles génèrent sur le territoire français. Et justement pouvez-nous nous résumer en quelques mots le concept que vous avez évoqué d'exception culturelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire que les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. Donc elles doivent avoir des financements et notamment par exemple des possibilités que l'État ou des fonds publics viennent soutenir les industries culturelles. Ou bien qu'il y ait des règles qui dérogent au droit de la concurrence comme par exemple le prix unique du livre. Le prix unique du livre c'est une exception culturelle parce qu'on considère que le livre c'est un objet qui a besoin d'être protégé. Et auquel on ne peut pas soumettre les règles habituelles du marché. Sinon si on soumettait le livre aux règles du marché on aurait des énormes acteurs qui casseraient les prix. Et qui au final détruiraient non seulement les libraires mais ensuite après les libraires c'est les éditeurs. Et puis ensuite les auteurs puisqu'il y aurait beaucoup moins de diversité dans la création. Parce que ces gros acteurs ils veulent vendre que des livres qui marchent. Donc il y aurait moins de diversité littéraire. Donc c'est ça l'exception culturelle. C'est de considérer qu'il y a des règles qui sont différentes pour les produits culturels des règles de la simple concurrence et des lois du marché. Nous sommes actuellement au congrès des clubs de la presse français et francophones à Saint-Etienne. En parlant de journalisme selon vous faut-il un ordre pour les journalistes ? Non. Je ne pense pas qu'il faille un ordre pour les journalistes. D'abord la notion d'ordre c'est déjà une notion qui date de Pétain. Par contre je pense qu'il faut qu'il y ait une charte déontologique des journalistes pour qu'ils puissent discuter entre eux de cette charte et qu'elle s'applique à l'ensemble de la profession. Je pense qu'il faut qu'il y ait des droits nouveaux pour la profession par exemple une personnalité juridique reconnue aux sociétés de rédacteurs dans les entreprises de presse. Je pense qu'il faut une nouvelle loi sur la protection des sources des journalistes qui permette une protection extensive des sources des journalistes et pas du tout ce qui a été fait il y a deux ans. Donc moi ce que je crois c'est qu'il faut davantage de droits aux journalistes mais qu'ils n'ont pas besoin de se fédérer dans un ordre pour obtenir cela. Au contraire il faut qu'il reste une profession, une profession qui est spécifique avec ses règles et ses droits particuliers mais sûrement pas cette notion d'ancien régime qui est un ordre. Cela fait dix ans que l'UMP est au pouvoir aujourd'hui. La France est venue au rang de, il me semble, 38e au classement des libertés et de la presse. Que pensez-vous de ce bilan et surtout si François Hollande devient président, quels changements majeurs par rapport à ce bilan-là comptez-vous faire, envisagez-vous de faire ? Déjà arrêter la nomination des patrons de l'audiovisuel public par le président de la République, ça c'est une atteinte forte à l'indépendance de la presse et des médias. Faire une protection très large des sources des journalistes, donner la personnalité juridique au succès de rédacteurs, ce qui leur permettra en adossant par exemple contrat de travail, une charte déontologique, ça donnera davantage de pouvoir aux rédacteurs, y compris dans les grandes entreprises de presse qui sont détenues par des groupes industriels par exemple. Et donc en gros c'est renforcer l'indépendance de la presse et des médias. C'est ça l'objectif de François Hollande. Merci Madame Aurélie, félicitations. Merci. Merci.